Bonjour, alors dans cette leçon on va essayer de voir comment on va brancher notre Raspberry Pi avec tous les périphériques, la caméra, l'écran, le clavier, etc. Enfin c'est très facile. Alors tout d'abord on a un Raspberry Pi, il est comme ceci au départ, avec le boîtier. On va commencer par mettre ça dans le boîtier. Ça c'est un Raspberry Pi 3, dans un boîtier pour Pi 2, mais bon ça va aussi, ça rentre tout juste. J'ai dû limer un petit peu. Ensuite je peux fermer le boîtier comme ça. Et puis on a, voilà, il est dedans, ça on ne risque plus trop de mettre les mains dessus. Ensuite il y a évidemment la carte mémoire. Alors la carte mémoire, je l'ai là, elle est dans un petit truc USB. Je la sors, cela dit il y a plusieurs adaptateurs. On pouvait utiliser aussi un adaptateur de ce genre-là, en mettant là-dedans. Ça en est le même. La carte, elle vient là derrière, il faut la mettre à l'envers, comme ça, c'est-à-dire par dessous. Et on pousse ça au fond, jusqu'à ce qu'il soit au fond. Une fois qu'on a mis la carte, c'est le disque dur de votre petit ordinateur, en fait. Enfin vous avez la caméra. La caméra, vous avez deux possibilités. Alors soit c'est une caméra, la webcam fournie par webcam V2 de Raspberry, achetée sur internet, qu'on met sur la boîte. Si normalement l'objectif est juste dans le trou de la framboise, ça va très bien. Et puis ensuite il faut brancher le câble, en mettant les contacts qui sont là, côté ici, côté du blanc. Ne vous trompez pas, ne le mettez pas là. Donc il faut mettre ça comme ça, jusqu'à ce qu'il soit dedans. Oui, il est à peu près dedans au fond. Une fois qu'il est dedans, il faut pousser. Alors on va pousser ça avec, je prends mon couteau suisse. Pousser là-dessus et là-dessus. Voilà, ce qui coince un petit peu le... Le plastique qui coince un petit peu le contact. Ensuite vous pouvez même fermer le couvercle du Raspberry. Puis il y a avoir la caméra qui ressort là, hop, s'il est dans l'autre sens. Ce qui veut dire qu'il va y avoir des plis du câble. Enfin voilà, c'est comme ça à peu près. Comme ça vous avez une petite boîte et puis la caméra ressort par ce trou là. Donc c'est assez pratique. Ensuite il y a tout ce qui est branchement courant électrique. Alors ici c'est une prise micro USB comme un chargeur de téléphone. Vous pouvez mettre n'importe quoi. Donc moi je n'ai pas un truc de ce genre là qui est dans le 220V. Ce qu'on va ensuite mettre là, d'accord. Ensuite vous avez ici la prise pour l'écran. J'en ai une ici. Pourquoi pas. Ça va là. Puis vous allez directement sur votre écran. N'est-ce pas. Ensuite vous avez, là c'est pour le son, c'est pas forcément nécessaire. Ça peut être configuré pour faire entrer ou sortir. Ici vous avez un connecteur internet. Donc prise internet standard. Puis une P4 prise USB. Alors les prises USB on les utilise pour le clavier, souris, etc. Voilà. Et je crois qu'on a tout vu. Maintenant ça pourrait être avec un Raspberry Nero 4. Alors si c'est un Pi 4, la boîte est un peu différente. Mais c'est tout pareil. Ça s'ouvre comme ceci. C'est tout pareil. Il a simplement un petit peu une autre forme de la boîte. Puis les connecteurs ici, pour les HDMI, c'est des micro HDMI. Le USB pour le courant électrique. Pour l'alimentation, c'est une USB-C. C'est tout ce qui change en fait. Voilà. Et puis la caméra se met de nouveau ici. D'ailleurs c'est marqué caméra. Cela dit, il n'y a pas de sortie pour la caméra. À ce moment-là, il faut la faire sortir par là, quelque part. Et puis on a notre caméra qui n'est pas fixée. Ce qui est un peu embêtant d'ailleurs. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a mis ça, on a mis clavier, souris, écran et Internet ici. On n'a plus qu'à démarrer notre PC. Notre PC miniature. Petit format. metres Sud. 도 followed à唉.